internationale. Quels sont les intérêts de cette communauté internationale-là? Merci à vous d'être là. Mais avant de commencer, nous allons bien sûr aller savoir ce que les journaux ont dit. Les journaux ont dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit dedans? Après, on va dire quoi? Mesdames et messieurs, c'est le top des unes avec le professeur Aïna. Bienvenue. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. C'est la revue de Prens qui commence comme ça avec le président de Tsunika de Marabou du monde entier. Le professeur Aïna sans transition. Permettez-moi de bouger les couris. Bouger les couris. Bouger les couris. Que me présente le couris? Le couris me présente le journal La Beuve. La Beuve Antique, grand-grand-tique, déstabilisation du Cameroun. C'est très grave. Le premier ministre de la Norvège nationalise un chef terroriste. Lucas Ayaba Achaud. Vous allez lire là-dessus, là, quelque part, là. Je pense à la page, je crois, ou ce que vous avez, comme ça. Un peuple balai d'un diranger scolaire, 2019-2020, anglophone. Un élève noir, où est-ce écrit au premier ministre pourquoi? Pour d'un ancien terroriste, à l'épreuve, soit le man, hein. Vous allez lire là-dessus, là, quelque part, là. Si vous voulez, pour la peau. Mesdames et messieurs, après la vôtre, je vais continuer à faire. Essingan. Essingan a tiqué en grand-ci. RDP, c'est l'équipier. Et Yébé a ici et dynamise les coupes. Il est déjà devenu général. Sur la houlette du chef... Excusez. Sur la houlette du chef de la délégation permanente départementale, cette lutte, une session de formation politique de cadre du parti, ainsi que la préparation de prochaines séances électorales. Bon, vous allez vous-même l'assister à la page pour un peu plus balais, donc, dit. Furché de défense, le mindef, José Béthier à Sommon, et le siège à Moshéboum. Bon, vous-même, vous allez lui assister à la page car vous-même, vous saurez ce qu'on appelle, c'est un peu plus à voir, ils ont dit, appel, diété. Bon, c'était tout pour les six ans. Cinq transitions, nous allons du côté de la liberté et du côté du Togo. Bon, moi, je ne comprends pas ce qu'il voulait dire vous-même, vous allez vérifier là-bas. Quelque part, la page, je dis. Union des communes du Togo, des sanctes de détournement de fonds. Voilà. Les sanctes de détournement de fonds. Ils sont là-bas. Il faut les potiger nos sinistres. Un peu par raison du social. Macraca est financier et fiscal sur les populations. Bon, c'était tout pour les libertés du Togo. Nous allons immédiatement continuer avec l'offre-là. L'offre-là a tigré en grand tigre. Destabilisation du Cameroun. La Norvège tombe le masque. Le terrorisme Ayaba se doit... On a lu ça quelques... L'offre-là aussi, c'est ça non. L'homme est recherché pour les aquosités commises dans le noir-ouest et le sur-ouest. Ou comment le premier ministre d'un état dit de droit a-t-il pu occorrer la nationalité à ce haut délinquant ? Je vais vérifier sur le niveau de mes choristes. C'est vraiment compliqué. Un peu plus bas, les gens disent, les assurances du ministre Gaston et Lundou et Somba. C'était tout pour l'offre-là. Après l'offre-là, nous allons immédiatement continuer avec l'opopoli. L'opopoli, l'opopoli, un petit clang d'antique. Chasse à Chardin et conclure. Saut à Yaba. La Convention de Vienne est contre la toiture. La Convention de Vienne est contre le soutien aux terroristes. Qui a raison ? L'Union Européenne parle ici. Et il y a quelqu'un qui parle avec le goudre à me laver la porte d'une. Je ne le connais pas personnellement, mais je vais vérifier au niveau des choristes. Un peuple balaisandine. Nomination des directeurs généraux. Bien, mais la pagaille au cœur de l'État. Coupez-le-toi au niveau du montage. Je ne voyais pas ça comme ça. Après l'opopoli, nous allons directement continuer avec le jour. Le jour-là s'écrit en grand signe. Nord-Ouest et sur Ouest. L'improbable rancrée scolaire. Des appels à la reprise de classe se multiplient à quelques jours de l'échéance. L'échéance, c'est dans le jour. L'ambiance sur le terrain. Vous-mêmez, vous allez la suite de la page 4, la page 4 là. Un peuple balaisandine. Tchad Cameroun, les problèmes à résoudre. J'étais tout pour le jour. Mesdames et Messieurs, après le jour, c'est bel et bien le soir. Là, nous nous rendrons avec le soir qui a écrit en grand signe. L'opération est perviée. Tout a baissé qu'elle est si haut porté de Konengue. Elles sont haut porté de Konengue. L'ancien ministre des domaines du cadastre, des affaires foncières, limogées, etc. Bon, vous-mêmez, vous allez la suite de la page 5, vous avez raison de dire, une union de population de Cameroun, quand les faits donnent raison à Bapolipote. Voilà, vous-mêmez, vous allez la suite de la page 5. Un peu plus bas là, au niveau des réseaux sociaux, du journal Ossoyer, on a dit, Thomas Owona, à Soumo, n'est pas en fuite. Il est chez le Marabou. Pardon, il est chez moi. Moi, j'ai vu, 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 j'ai vu. Un peu plus, le quotidien l'est perdue. Le quotidien l'est perdue, la honte du siècle. Le soutien du premier ministre norvégien au chef terroriste Ayabasho. Pourquoi on a soutenu le type là comme ça ? Oh bien, comme il est chaud, pas de ton nom, c'est Ayabasho. Voilà, vous-mêmez, vous allez la suite de la page 5. Un peuple par la zone 10, à rentrer scolaire dans la zone anglophone, un élève du noir ouest écrit au premier ministre belge. Très bien, au niveau des réseaux sociaux du quotidien l'est perdue, ils ont mis la électricité dans le village de Yaoum, dans la ville de Yaoum. Le mineur rassure et bientôt la fin du calvaire. C'est désormais une question d'heure. Désormais une question d'heure et c'est avec ça que nous allons tourner la page au quotidien l'est perdue et pour que la boucle avec Cameroun tribune. Mesdames, Mesdames, Messieurs, Cameroun tribune a-t-il qu'en grand-t-il ? Sainte de santé. La craque au clandestin. Initié il y a quelques semaines par le ministre de la Santé publique ou l'opération d'assainissement de la carte et saité ne connaît pas de répit. Malachi Manoura Hai a fait une... Bon, même j'allais lire la suite de la page 1, de la page 9, un peu par les on-dire. Réabilisation... Réabilisation intensive... Yes ! Yes ! Ladies and gentlemen, Cameroun est un pays bilingue. Le 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 Cameroun est un pays bilingue. Continu, 97, 98, 99, sans, sans commentaire. Merci beaucoup, 98, 99, sans, sans commentaire. Docteur Abeng Bozo, vous êtes du côté du MINDEF, vous nous regardez et nous vous disons merci de prendre de votre temps. Il y a ces panélistes-là qui sont avec nous, c'était un plaisir, il y en a qui sont encore en chemin. Mais commençons avec ceux qui sont là. Je vais vous dire bienvenue à vous, monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier. Et j'aimerais commencer avec cette question, comment comprendre la suspension de la LFPC par la FECAFOOT ? Je ne sais pas si déjà vous êtes au courant de cela. Oui, il faut déjà dire bonjour à tous les téléspectateurs du Canada, en particulier ceux qui ont laissé les mamuts se brûlent au feu pour suivre l'émission Comédie-Pepp. Je pense qu'il faut comprendre la compréhension de la compréhensivité compréhensive. Cela explique tout simplement le fait que, lorsque une fédération décide de suspendre la ligue dite proportionnelle de football, c'est une conséquence directe des salaires de 50 000 avec les alliés de 8 mois qu'on donne aux joueurs. Je pense que pour une première fois, l'habitueux monsieur Bombondouia, qui est d'ailleurs un habitué de ma piscine miraculeuse, mais je tiens à vous dire monsieur Bombondouia, ça fait longtemps, vous n'avez plus fait si on marabout, c'est pas bon. Et il faut revenir rapidement parce que je vois les gens qui veulent prendre votre bras. Je vois, il y a un monsieur là qui a étoile filante de carrois. Il est venu dans ma piscine, il a fait le carrois. Il faut être très, très, très vigilant pour venir dans la piscine. Pour revenir donc, pour dire que le carrois est remarquable, la suspension méritait d'être. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas justifier une justification justificative au moment où les situations ont été justifiées de manière injustificative. Il est question de préciser ici qu'en suspendant cette ligue dite professionnelle, le président de la FECAFOR a démontré qu'il a le mus, et il a démontré qu'il a le charisme, et il a démontré que c'est grâce au président de Sénégal de Marabou qu'il a cette fois et prochainement, il va même suspendre. Tout le monde est pendant un très bon moment. Pendant un très bon moment. Monsieur le chef de l'État, c'est un plaisir, c'est un honneur. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vus à la télé. Vous êtes à la télé aujourd'hui, et nous vous disons, merci d'être là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais semblerait-il que les personnes atteintes du SIDA qui étaient jusqu'ici prises en charge par l'État vont des revenements dorénavant se battre. Pourquoi est-ce qu'ils devraient se battre par eux-mêmes ? Les raisons évoquées sont entre autres l'arrêt total de l'Union Européenne de subventionner. Mais pourquoi le fond de huile ? Le problème, c'est lequel, le chef de l'État ? Vous qui êtes aussi le président de ces SIDA. Eh bien, je suis flatté de cet accueil chaleureux que vous me réservez. Et je vais d'ailleurs profiter de cette occasion pour saluer tous les téléspectateurs de Comédie, presse et l'ensemble des Camerounais. Et bref, ce qui concerne ce que vous venez de mentionner, je crois que dans les jours à venir, les synergies vont prendre également les choses entre les mains. Et je pense que c'est une question qu'il faut orienter beaucoup de ce côté-là. J'en ai tenu compte. Et les instructions seront données dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Excellency, le chef de l'État. C'est un plaisir encore. Bon, un autre ancien, ça faisait longtemps, vous n'aviez pas pris votre temps pour venir sur notre ato. Nous vous disons merci. Ké-gé-gé international. Ké-gé-gé-gé. Deux lions sont en divagation du côté de Monatelé. Jusqu'ici, aucun de ces lions n'a été capturé. Les gens refusaient d'aller au champ. Tout le monde a peur. Woh, y'en a-moh, woh, y'en a-moh. Où sont les spécialistes des lions pour attraper ces lions-là ? Je voudrais d'abord dire à ceux qui ont parié, parce qu'il y a des gens qui jouent le jambeau au quartier, sur mon panorama vestimentaire. Il y a des gens qui ont parlé que Ké-gé-gé va mettre la veste rouge ce matin. Tous ceux qui ont parié comme ça, ils ont perdu. Tu vois comment je suis non ? Donc ça veut dire que ceux qui ont parié le contraire vont gagner et vont m'envoyer tout ce qu'ils ont gagné par OMS. Donc c'est ce que je voulais signaler au départ. Puis je suis en surmenage sentimental auprès de Kuntasia. C'est pour ça que j'ai décidé de changer un peu, pour qu'ils me donnent des petits espaces. Bon, en ce qui concerne les lions qui sont en divagation à Moaté, parce qu'il faut bien prononcer, c'est Moaté. On tire un peu sur la finale, Moaté. Donc ces lions qui sont en divagation là-bas, c'est que les populations de Moaté, on lui a élevé des plaintes. Comment il y a des parcs partout ? Il y a un parc à Ouaja, il y a un parc dans le sud, il y a des parcs, les touristes vont partout tout à l'heure, mais ils ne vont pas à Moaté. Pourquoi ? Alors qu'à Moaté, il y a la Saraga, il y a la Vam, il y a le Subwa, il y a les Benjojko. Si maintenant on ajoute les lions, ça va attirer les touristes. Donc les gens se plaignent, les gens des habitants de Moaté, ils ne se plaignent pas. Il veut seulement qu'on orientait les lions à un endroit précis où les touristes viendront faire des photos à Califourso sur les lions et ça va faire des rentrées de l'église à la commune de Moaté. Alors qu'on ne touche pas à ces lions, parce que les gens peuvent aller avec des fusils de chasse comme ça, ils se mettent à les massacrer. Ça, ça ne sera qu'une contre l'humanité. Voilà. Alors, monsieur, vous êtes Pinto. Vous êtes l'ambassadeur ivoirien, pardon, parce que j'ai coutume d'être l'ambassadeur chinois. Donc aujourd'hui, je suis arrivé l'ambassadeur ivoirien. Oui, c'est Pinto qui a été ici. Vous êtes venu avec votre casque, même dans l'avion désormais, vous avez le casque. Je veux savoir, c'est dû à quoi ? J'ai oublié qu'ils ont des encôtes d'ivoire. Donc, Arafat, ils portent le casque comme ça, que même s'il est dans l'avion, il doit être protégé. Est-ce qu'il a ajouté les délits ici ? Alors, dois-tu bien me faire les délits ici ? Est-ce qu'il a ajouté les délits ici ? Si Arafat avait le casque, pourquoi l'ambassadeur ne prend plus le risque ? Mets-toi en avion, mets le casque. Fais-moi manger. Fais-moi manger. Hé, la grande buvarde. Et tu fumes les cigars comment ? Vous savez que Roland Didier nous a quitté. C'était un ange, une l'a quitté. Oui, son prénom c'est Roland Didier. Et vous n'en avez pas le casque, c'est pourquoi ? Le casque, c'est que maintenant, il faut qu'on est à la télévision comme ça, on est en route, on est dans les marchés pour le casque, parce qu'on ne sait jamais faire quelque chose pour nous enlever et le casque pour nous protéger. Vraiment, vous l'avez ! Nous sommes concernés, on a coutume de dire que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce sont des pays frères. C'est la raison pour laquelle, sachant que Didier Arafat sera inhumé ce samedi, on a vu une foule venue au stade Fouet-Oigny depuis 15h hier, ils ont passé toute la nuit là-bas, jusqu'à 6h du matin, ils ont entendu le corps. J'aimerais, pasteur, s'il vous plaît, que vous fassiez une prière pour Didier Arafat, pour que son âme puisse vous poser en paix. Au nom de Jésus, je vais d'abord invoquer l'Esprit Tout-Puissant, l'Esprit de protection, parce que je voudrais dire devant tous les téléspectateurs aujourd'hui que ces lunettes spéciales que je porte sont en bouclier anti-missile destinées à bloquer tout missile démoniaque qui vient de là où vous connaissez du représentant du démon sur ce plateau. Donc, je voudrais dire, si je suis arrivé aussi tardivement, c'est parce que je sors justement du déi de Didier Arafat. Le président m'a appelé, Alassane, c'est un fidèle, c'est l'un des nombreux présidents qui vient dans mon église. Il m'a dit de venir prier et d'invoquer l'Esprit du casque. De faire descendre l'Esprit du casque sur toute personne qui marche, qui bouge, qui dort, même en vous lavant. Lavez-vous avec le casque au nom de Jésus. Tu seras anéanti par ton esprit de rébellion et de révolte qui ose interrompre un pasteur qui prie au nom de Jésus. Je vais canner ce pasteur. Vous aurez le temps de vous canner tout au long de l'émission. Finissons. Du moins, on aura l'occasion de finir la prière. Nous vous disons merci. Chers téléspectateurs, vous avez donc vu les qui seront avec nous, qui bagarreront sur ce plateau. Peut-être que le colonel Sonnet, qui nous regarde, qui nous disons bonjour, viendra ici séparer la bagarre. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite transition et la première thématique sera abordée. Bienvenue une fois de plus. Du niveau à Eco-Parc. En dehors du parc animalier, des zones forestières, des barbecues à l'africaine, des airs de jeux, des restaurants panoramiques, des parcs de loisirs et détentes, des étangs de poissons, retrouvez désormais des chambres de luxe à moindre coût, des suites exceptionnelles avec système de chauffage d'eau. Rien n'en vient aux hôtels 5 étoiles. Eco-Parc est situé à Yaoundé, ciseau quartier à la barrière Fastradex. Téléphone 694 87 20 43 222 31 46 22. Eco-Parc, allons-y à la découverte de la nature. Mais chérie, il y a quoi ? Ah pardon, ne me dérange pas, je m'en vais chez mes parents. Je suis fatigué de rester chez toi. Je suis de la résidence de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landmark me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landmark. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landmark. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, à Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussure pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout-petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu de Carrefour Intendance et à Biémasi Tamtam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. France Fanon, c'est la référence des établissements d'enseignement général, sous-système francophone et sous-système anglophone, premier et second cycle, cours du jour et cours du soir, avec ouverture d'une sixième bilingue. L'enseignement technique, industriel et commercial, premier et second cycle. Attention, l'école publique Le Pinacle du groupe France Fanon vous réserve beaucoup de surprises cet année scolaire. Retrouvez le collège bilingue France Fanon face Chapelle-Condangui à Yannoumde. Le collège bilingue France Fanon, le majestueux en colonne 1, par Kouaban. Vous retrouverez l'internat, y compris, une école de foot équipée des infrastructures de pointe. A France Fanon, c'est la discipline d'abord, la conscience, la science et l'efficience qui caractérisent notre dévise. Je ne vais pas vous rappeler que votre point de vue compte et que votre point de vue par SMS, vous pouvez nous le faire parvenir à travers le numéro qui est juste au bas de l'écran. La première thématique, communauté internationale entre la guerre d'intérêt et les intérêts de la guerre. What is happening exactement ? Ça, c'est l'allemand. Pour dire quoi ? Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci. Pour avoir reconnu l'autorité du marabout que je suis en tant que président du monde entier. C'est la dictature de mauvaise expérience. Les gens qui sont en train de moi ici. Un marabout qui parle avant le pasteur, monsieur le journaliste, je vous prenais pour... Je vais me lancer quelque chose. Je vais me lancer dans le domaine. Je me rends compte que l'amateurisme est resté sur ce plateau. C'est pour ça que je suis parti. Je vais me lancer dans le domaine. Ça fait longtemps que vous êtes parti. J'ai bien envie de vous poser la question. N'ayez pas peur. Vous venez même d'où d'ailleurs. Voilà, justement, je viens d'où. Je serai travaillé sur des esprits supérieurs et très élevés. Parce que j'avais remarqué que le démon et l'esprit malveillant de ce marabout perturbe toujours l'émission. Donc, je suis revenu aujourd'hui pour t'anéantir. Parce que maintenant, au nom de Jésus, déjà avec ce bouclier anti-missile démoniaque là, tu ne peux plus rien. Je suis protégé dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ok, ça va. On a compris. Revenons sur la thématique. Est-ce que vous avez entendu parler de communauté internationale ? C'est un petit de mon quartier. Communauté internationale. C'est un petit de mon quartier. D'accord. Donc, vous devez savoir qu'en tant qu'un petit de mon quartier, c'est un petit qu'il maîtrise. Moi, j'ai déjà... J'ai prié sur le petit là. D'accord. J'ai prié sur le petit. Je lui ai dit, petit, communauté de la sœur, il faut de calmer. Parce que quand le pasteur a imposé les mains, c'est un enfant qui le maîtrise. Donc, je sais comment ça se passe. Vous savez, nous autres qui avons les yeux spirituels, qui avons un regard divin, un regard panoramique au-dessus, à plonger 360 de degrés, nous maîtrisons ces choses-là. Donc, communauté internationale, c'est un petit qu'il maîtrise. Et je peux vous dire, il sera neutralisé, mais ça dépend de quel sens il va aller. Parce qu'il était encore à l'église hier, et il va repasser demain. Donc, ce petit qu'il maîtrise. Donc, ne craignez rien. Ne craignez rien. Intérêt, pas intérêt, je vais gérer ça. Ce qui veut dire, juste pour rappeler aux gens que n'oubliez jamais que tout chemin mène jusqu'au pasteur. L'assemblée du pasteur Valéry au Petit Marché Odia est toujours ouverte. Et ceux qui ont peur de la communauté internationale, sachez que c'est un petit de mon quartier que je maîtrise. Et donc, n'ayez plus peur, venez me voir, le pasteur Valéry va gérer tout ça au Petit Marché Odia. Ok, 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 vous n'êtes pas dans le même quartier que Valéry. Je ne peux pas habiter un quartier à peu près d'esprit maléfique. Oui, mais je pense que la communauté internationale, ce petit, vous l'avez déjà vu sur votre chemin. Et qu'est-ce qu'il fait exactement en Afrique, ce petit, la communauté internationale ? Vous pensez que ce sont les intérêts de l'Afrique qu'il défend ou alors ses propres intérêts à lui ? Moi, je ne sais pas pourquoi vous refusez de jeter vos regards dans la profondeur de ce message, de ce proverbe sous la noche aérienne, qui dit ceci. C'est-à-dire, en d'autres termes, en un mot, en somme. Quand vous parlez de communautés internationales entre guerres des intérêts et intérêts de la guerre, vous ne voyez pas qu'il y a ici une corrélation osmotique et synthétique qui parle de la communauté internationale à la guerre. Parce que quand on parle de communautés internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et c'est la recherche des intérêts, là, donc, qui aboutit à la guerre qui provoque la chute des intérêts. Donc, quand vous parlez de communautés internationales, communautés internationales, c'est qui ? C'est la mondialisation. C'est-à-dire que mondialisation veut nous amener dans une même marmite. Parce que dans cette marmite, il y a des cannibales. On croyait que les cannibales, c'est seulement en Afrique. Non, c'est communautés internationales. C'est le premier cannibale, c'est-à-dire qu'il met les Africains dans une grosse marmite. Il les mange, il croque les os. Alors que le savoir-vivre veut que quand on mange à table, on ne croque pas les os. Communautés internationales mangent la serre, et voient le sang croque les os. What is the name, communauté internationale ? Quel est ton problème avec l'Afrique ? C'est l'Afrique, mais c'est même. Donc, je voulais dire à la communauté internationale, mangez même la chair, buvez même le sang, mais laissez au moins les os. Avec les os, on peut même encore faire marcher un squelette. Je me tourne vers le chef de l'État, vous qui êtes sur nous, vous nous avez honoré de votre présence. On a tendance à croire que les décisions, les grandes décisions même, sont prises par la communauté internationale, et que vous, les chefs d'État africains, vous subissez de temps à autre. Est-ce qu'on se trompe sur la question ? Eh bien, évidemment, je pense que vous vous trompez. Et quand vous dites que les grandes décisions sont prises par la communauté internationale, je pense que c'est des contre-vérités. Parce que, vous savez, depuis que nous avons nos conflits, que nous savons tous, on ne cesse de parler de la communauté internationale. Qu'est-ce que la communauté internationale a déjà pris comme décision ? En ce qui concerne ces guerres d'intérêts, je pense que la communauté internationale ne peut influencer que les présidents qui cèdent à leurs entages. Et j'ai compris également, par ailleurs, que les pasteurs, les gens comme des pasteurs, leur prière n'atteigne jamais la cible parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les sujets auxquels ils vont prier. Également comme les marabouts. Sinon, comment est-ce que nous pouvons avoir des conflits avec les marabouts et les pasteurs qui peuvent prier et attendre encore la communauté internationale ? Bon, le mouvement international. Oui, oui, oui. Oh, 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 non, mais je ne sais pas ce que je... C'est le fait de la guerre. Je ne le fais pas, je ne le fais pas... C'est le chef de l'État. Oh, 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 oh. Alors que M. Malabou, je n'en ai pas encore parlé. Non, j'ai prié pour qu'il soit réélu. Je veux que le Seigneur parle cette nuit. Vous avez... J'ai prié pour qu'il soit réélu. Donc, si ça commence comme ça, je peux changer la prière à M. le Président. C'est moi qui avais prédé à M. le Président. C'est toi le blindage au Président. Moi, je suis à M. le Président, c'est moi qui avais travaillé. C'est moi qui avais travaillé. Et nous, le peuple, là, l'on en touche à. Vous n'avez rien fait. Vous, j'avais prié. Vous, j'avais fait les mêlées. Je disais, vous cotisez combien à l'église, vous, le peuple, là ? Je ne savais pas que le peuple a parlé encore. Les vrais gens cotisent dans les églises. Et puis, le peuple, par où, par là ? Non, mais, non, mais, non, mais, monsieur le modérateur. Avec Kiké, nous sommes contents de savoir que le peuple a encore un point de vue. Alors, c'est une nouvelle pour nous. Je me tourne vers vous. Je ne vous disais pas, vien de parler. Je me tourne vers vous, M. le Président. Du Sénécar et de Marabou, du monde entier, du paradis. Ne revenons pas sur les attaques, mais parlons de la communauté internationale. Les ONG, ceci, c'est là, ils sont là. Ça, c'est un problème que moi, j'avais négatrisé depuis. J'attends jusqu'à le soir de l'État à envoie les émissaires vers moi afin de poser cette négatrisation à une certaine... Vous attendrez longtemps. Dans ce cas, monsieur le Président, n'oubliez pas que les législatives ne sont plus loin. Et vous allez voir ce qu'il veut faire un parti de position pour prendre l'autorité à l'Assemblée. Parce que vous oubliez que le Marabou qui parle devant vous. Actuellement, vous êtes en train de me regarder. Il y a un monsieur qui me regarde, il a la chemise blanche. N'aie pas peur, je te vois, je te localise. Tu viens me voir après. Toi qui as la chemise blanche, ça c'est une petite démonstration de force. J'ai une chemise blanche, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. La communauté internationale, aujourd'hui, s'est affaiblie. Je vous explique. Elle s'est affaiblie parce que le Président du Sénécar et du Marabou du monde entier que je suis, j'ai pris autorité. À savoir, il y a des ONG ici qu'on appelle Amnesty International, il y a les ACR, ils sont tellement nombreux. Qui, à l'époque, j'ai dit autrefois, ne voulait pas rester stable au niveau de la mission qui était la leur. Le Marabou, qu'est-ce que le Marabou a fait ? Quand Amnesty International fait un rapport sur l'église, ce seul escroqueur passeur, il dit que le passeur a des villas, ce qui est vrai. Ce sera frappé. Le passeur vient d'acheter une nouvelle voiture. En un an, le passeur a acheté une voiture, ce n'est pas normal, le Marabou marche à pied. C'est pourquoi vous voyez la communauté internationale nous faire qu'atterrir ici et vous frapper. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé à la communauté internationale d'enquêter, de prendre déjà les armes. aux personnes qui veulent les armes, pour soutenir, de manière harmonisée, les gens qui veulent faire les problèmes. Par exemple, vous avez une situation là-bas, vous voulez les armes, la communauté internationale va vous donner les armes, vous allez vous enquêter, et pendant que vous vous enquêtez, nous, on va travailler pour voir ce qu'il y a même dans vos sous-sols, afin de voir comment le Marabou peut faire que, pendant la guerre, s'il y a le pécrole, nous, on n'espoir ce pécrole avec le soutien de Marabou, nous, on n'espoir ce pécrole, aucun, aucune balle ne prend un membre de la communauté internationale, on vit le sous-sol pendant ce temps où vous bagarrez. Dès qu'on a fini de vider le sous-sol, vous savez donc, vous en rendez-vous compte que vous étiez en cas de bagarrez en disant que je suis anglophone, je suis francophone. Or, vous êtes tous les frères, les soeurs, les habitants d'un même village, vous êtes tous mariés, et il y a croisement de mariage. Moi, j'ai des représentants de Marabou partout dans ce monde, y compris. Donc, pour chuter, en disant que la communauté internationale joue un rôle positif en Afrique. Je vous prends quelques exemples pour chuter. Vous avez vu au Congo, en EDC, la communauté internationale joue un rôle positif. Vous avez vu en Libye, grâce à la communauté internationale, regardez comment le peuple libyen se porte bien. Vous avez vu récemment, je ne vais pas aller très loin, tout récemment du côté du sud-soudan, il y a enfin la paix. On vous annonce le troisième, il y aura maintenant l'est-soudan. Le soudan sera divisé en croix. Tout ça parce que la communauté internationale veille sur les intérêts des droits de l'homme, veille sur vos intérêts. Et le Marabou ne peut que donner l'onction à la communauté internationale. Nous allons sortir de cette thématique avec vous, monsieur l'ambassadeur ivoirien. Il a déi, il en déi. Vous voulez choisir comment ? On a d'abord un déi. Nous allons mieux nous présenter sur la deuxième thématique, parce qu'elle est un peu plus intense. Nous parlerons de rentrée scolaire, d'ailleurs. Monsieur l'ambassadeur, il en déi, il en déi. C'est que quand on a déi, on ne parle pas. Vous avez parlé de la communauté internationale. D'abord, il y a les communes au Cameroun. Plein de communes. Vous n'entendez pas ? Plein de communes. Il y a les communes à Paris, il y a les communes en Côte d'Ivoire, les communes au Cameroun. Plein de communes dans les villages. Même sur le plateau. Vous venez avec des gars qui portent des soutanes, qui ont deux droits. Ça veut dire que c'est mauvais. Vous avez des gens qui ont des trucs comme ça. C'est hier qu'on a vu qu'on avait la communauté internationale au Stade. Il n'y avait pas encore, pour remarquer, c'est M. l'ambassadeur. Vous avez des messieurs comme ça. De quoi ? Ils viennent de comporter, des vieillards. Ils n'ont pas le droit de venir sur le plateau. Je peux gagner ce casque. Il est protégé. Est-ce que si il y a le casque, ça va arriver là-bas ? Est-ce que la communauté internationale avait des intérêts sur le deuil d'Arafat ? Ils étaient là. On a vu Samuel Leto. On a vu Pinto l'ivoirien. On a vu Fabien Poupa. On n'a pas vu ce messieurs qui est venu prêcher après la prière commençait à tomber près du Stade. Il est venu pour dire qu'il a perçu de l'argent. Il ne marchait pas pour eux. Il a reçu 700 000 francs. Le Mouravou, il a fait plein de choses. Il a dit qu'à la fin, il n'est pas mort. Je veux ressusciter Arafat. Moi, je vous dis, juste des confinantes, M. le modérateur, je profite pour dire que, juste après l'entérément d'Arafat, ne perdez pas espoir à chers fans d'Arafat. Le Mouravou vous a promis une surprise. Je veux ressusciter Arafat. Oui, toi, après l'entérément, vous allez voir. Alors, je ne sais pas, nous ne sommes pas dans un discours arafatio-communautariste. Ce n'est pas un discours arafatio-communautariste. Donc, vraiment, nous sommes... Tu étais là qu'on avait un théoré de Côte-A-Basse. Moi, j'étais là. J'ai travaillé. Comment ça marche ? Tu connais là ? Au nom de Jésus. Tu connais là, il n'y a pas de Côte-A-Basse. C'est tellement possible. M. le Président, toutes mes excuses pour ceux des autres. Je crois que nous allons... Pendant qu'il y a le désordre, nous allons faire un tour du côté de Choc. Avant même qu'Arafat, on m'a appelé avant. Nous allons faire un tour du côté de Choc. J'ai avancé l'amour d'Arafat, je n'ai pas l'air. Si personne n'appelle Choc. Oh, allons-y, allons-y à Choc. Il ne faut pas parler de Choc, c'est mon frère. C'est ton casque chinois là. Notre correspondant y est, il nous attend. Attends, est-ce qu'à Choc, on nous reçoit ? Chang, est-ce que Chang est dans la place ou alors derrière la place ? Est-ce que Chang est là ? Moi, j'ai déjà dit que quand il y a un Soudan noir ici, la situation est carrément mozambique. C'est pour ne pas dire que... Quand ça s'en fout, les gens ont abandonné. Mais les moustiques, ils portent le masque à gaz pour passer. C'est parce que la poubelle, ça, c'est grave. Mais nous allons avoir les interventions des uns et des autres derrière ceci. Comme ça ne nous échappe pas, nous assumons ici au niveau du 11e point. C'est-à-dire qu'on voit le paf, quoi. Il y a aussi les pères qui sont vraiment à côté de la poubelle du 11e arrondissement du département de la Menoye. Que la ville de... Là, ce n'est pas le bon. Bonsoir les pères. Bonsoir. Un certain mot. Un peu mal. Oh, c'est au Pouchon, là, il n'y a pas de problème. On est à Chang, non ? On est à Chang. On est à Chang. On est à Chang. On voit le père qui est là, on voit le père qui est là. On a fait tous les jours-ci là. Ah, à ce que faut aujourd'hui dans le gobeur. À ce que faut aujourd'hui dans le gobeur. Ouais, c'est tout. Toi, c'est tout. Ça nous dit là, oui. Ouais, comme nous, on est à Chang. Oh, on voit qu'on a fait le père. On voit qu'on a fait le père. On voit qu'on a fait le père. On 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 a fait le père. Toujours ce matin, nous sommes ici, toujours au niveau du nouveau pont Madagascar. C'est-à-dire toujours à Chang, quoi. Dans le département de la voie du Savoie. La cité du Savoie. La cité climatique. Et nous avons ces gars de Beaumale, qui est aussi à côté. Et un riverain de là, à côté de la poubelle. Une poubelle périmée. Une poubelle beaucoup finiement. Les gens ne viennent plus jeter les ordres là-bas. Les gens se trouvaient même à envoyer ça dans le coup d'eau qui est à côté. Le coup d'eau qui est à côté. Donc, mon ami, Grossoir. Grossoir. Je voulais dire bonjour. Très bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Très bien, très bien. Et d'après la revue juristique, qu'est-ce que vous pensez-vous? Depuis que je suis né, la poubelle est juristique comme ça. Et on n'a jamais jamais changé. Je dirais que tout le monde, on essaie à nettoyer. Et on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire là. Mais nous, c'est la banque là, on ne sait pas tout. Ça veut dire que c'est vous qui ramassez d'habitude. Ok, c'est nous qui ramassons, on fait une ramassion. Ça veut dire que c'est toujours vous là. Toujours le même vous qui avez laissé les ordres vieillis comme ça, jusqu'à ce même périmé. C'est-à-dire les ordres qui ne parlent même plus à sentir. Nous-même, nous sommes aussi dépassés. Tous les dimanches organisés. Et les gens qui dépassent tout. Régi, Régi de Katia Aoussa, un peu de partout, viens de verser. C'est-à-dire, nous, nous sommes agassés. Il y a un an sympa comme ça. Il n'y a pas, on ne fait bien pas une décoration de poubelle, ni d'eau. C'est bizarre, c'est bizarre. Il y a nid de poulet et autre. C'est pour un autre jour. C'est-à-dire que tous les gens du Katia Madagascar, les gens du Katia Aoussa, les gens de Nekuza, les enfants de coeur, ils se sont associés, ils ont fait une coalition gagnant-gagnant. Avec cette poubelle, ils sont venus définitivement induiter là-bas. Ah, c'est le Meille-Jean 2030. Voilà, c'est le Meille-Jean là-bas. Non, c'est ça, le Meille-Jean. C'est ça, avec les poules dedans. Les poules qui sont dedans, c'est doux pour vous. C'est grave, c'est grave. Lève-moi les poules là-bas. C'est vraiment grave. C'est sangissant, sangissant aussi. Comme ça, c'est le Mille-Jean. Il y a un tombé malade ici, là, tous les jours. Comme tout à l'heure, nous avons aussi notre famille ici. Nous venons du quartier. Monsieur, est-ce que c'est normal que vous brûlez les poubelles comme ça ? C'est pas normal. On brûle parce que depuis, on ne vient même pas pousser. Depuis que c'est là, on a même mis la plaque de dépôt d'ordi autorisé. Mais chaque jour, on verse la poubelle, on ne ramasse pas comme ça. Tu vois, c'est un peu... On a brûlé comme ça pour que ça tourne, c'est un peu parce qu'on ne vient même pas ramasser. Et vous êtes obligé de verser ? On nous a dit le dépôt d'ordi autorisé. Nous, on verse. On va verser où alors ? Vous êtes sûr que vous n'avez pas déjà dépassé les limites ? Parce que je vois que la commune n'est pas ici. Ça t'a encore jusqu'ici. Est-ce que c'est autorisé ? C'est ce qu'on a dit le dépôt d'ordi autorisé. Nous, on dépose seulement. C'est à la commune de venir ramasser, pas à nous. Ah, donc c'est au travers de la commune. C'est même pas pour Isaac. Ah, on se révisera comme tout. Nous, la commune, ils sont ensemble. Ok, merci pour votre intervention. Bonne soirée. Merci. Nous sommes toujours ici, comme ça, dans le département du camp Campion. Avec notre collègue Gombo-Gignon. Oui, oui. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Voilà. C'est comme avec l'envers du artistique. Non, c'est que les gens se plaignent de choses qui ne comprennent pas. Parce que normalement, ça, c'est ce qu'on appelle une œuvre architecturale. Voilà. Parce qu'en principe, ça c'est comme ça. Il y a les riverains et les voisins. Oui. Qui sont très à l'aise. Très à l'aise. Ils vont tourner l'économie du pays. Économiquement. Parce que dans la main noire maintenant, grâce à ça, il y a le palu qu'on a ici constamment. Et on peut à l'hôpital. Non, il y a les moustiques ici qui donnent déjà les coups de poing. Les moustiques, quand ils viennent sur le bas, ils disent, Il se relève. Tu parles comme si tu blaguais. Voilà le type qui passe là-bas comme ça, les boss qui sont sur la face là-bas, sont les coups de poing que les moustiques ont derrière. Et là, tu n'as pas les lacs, trois coups, ça a cassé la fin. Ça a cassé la fin. Non, là. Il y a l'hôpital, le district là. Il n'y a pas de malades. Il y a encore de malades. Donc c'est normal, parce que ce n'est même pas encore bien, il faudrait qu'on fasse comme ça, on ferme même d'abord jusqu'à la route. Jusqu'à, ça ferme la route. Quand ça finit de fermer, les caterpillars vont venir, on va les payer, pour qu'ils commencent à pousser même après deux ans. C'est ça, déjà fait quatre ans comme ça là. C'est quatre ans, c'est normal. Allez mon frère. Non, on dit que la poube est... Désolé, j'ai vu la tombe là-bas. Mais mon frère, les gens disent qu'on a l'a vu quoi ici, quoi ? Non, c'est bon comme ça. Voilà, c'est bon. Comme dit presse, nous avons eu un invité pas comme les autres. C'est-à-dire un gars qui passait quoi. Un patient avec sa malette. Attends, avec ça on est à l'aise. Ça ce sont des choses qu'on doit faire un peu tout. C'est une... On a fait garder ça dans... Merci pour votre intervention mon frère. Merci pour vous de nous avoir écouté. Vous avez entendu le point de vue de tout un chacun. Les patients, ils ont donné leur point de vue par rapport au couvert dans le département de la Ménoire. Et c'était pour Comédie Presse, votre humble serviteur. Ipppppp, pam pam, depuis la ville de Tchang. Et nous sommes présentement à la place des fêtes de Tchang. Et on vous remet l'antenne. Merci Ipppp, depuis Tchang. En correspondance, c'était un plaisir de savoir que... Vous voyez, on n'est pas les enfants. On a les correspondants à Yaoundé, à Toila, à Tchang, sur l'ensemble du territoire international. Nous ne sommes pas les nippos. Je dis que Tchang, s'il vous plaît, je voulais savoir, Tchang là, c'est une province de la Norvège ou c'est une province... Vous avez deuil, vous avez coup de problème. Vous avez deuil. Donc, taisez-vous. Pour l'instant, là. Taisez-vous, pleurez. C'est ce qu'on veut vous voir faire. Oui, oui. Si vous ne voulez pas pleurer, vous le laissez. Alors, sur le plateau, nos téléspectateurs ont la possibilité de dire un mot. Vous-même, vous voyez que la communauté ne fait que son travail ici. Justin, depuis la Damawa. Merci, Justin, de nous regarder et merci pour ce point de vue constructif. Bonjour à vous. Je veux que le pasteur et le président de la République et vous autres sur le plateau, vous vous l'aviez dans la piscine miraculeuse du Marabout. Il est très efficace. Alors, Martin, depuis Foulan. Et au revoir, t'assocés. Martin, je bloque tout te associer et je t'envoie beaucoup d'argent. Martin, Martin, l'argent que tu devras avoir lundi, là. Tu auras l'argent lundi. Voilà. Alors, nous continuons. Bonjour à vous sur le plateau. Trop d'intérêt dans ces relations entre l'Afrique et la communauté internationale. Ils viennent pour nous créer des conflits entre nous. Que le Marabout fasse quelque chose. C'est Joseph, depuis Kékem, qui nous écrit ce message. C'est un qu'on ne cramera. Le Marabout qui a même provoqué tout ça. Alors, une de nos téléspectatives, je veux le sac de classe. Je me prénomme Brenda, depuis Mbadiok, Cameroun. Merci beaucoup pour ce message. Oui, le chef de l'État. Alors, je suppose que le chef de l'État. Brenda fait quoi en Mbadiok, le père? Il y a les chambres, Mbadiok, là-bas. La question vous est posée, monsieur. Eh bien, je pense que... Si on parle de Brenda, qui est Mbadiok, qui demanderait un sac de classe. Si vous êtes pasteur, cotisez dans votre Église et faites-le donc. On cotise quoi? Ça fait longtemps que les enveloppes n'arrivent plus de tout-vu à mon Église. Monsieur le journaliste, je voudrais pour conclure ce thème. À qui veut l'entendre, le Cameroun n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. De qui que ce soit. Et que cela soit bien clair, le Cameroun est un pays, est un État souverain. Voilà. Le monsieur le président Bounier, Dieu donné, nous vous disons merci de nous regarder. C'est un plaisir de savoir que vous regardez Comédie Presse sur Canal du International. Brenda nous a conduit à la deuxième thématique de cette émission. Nous parlons de la rentrée scolaire. C'est une première que la rentrée tombe à la fin du mois, alors que les gens sont en train de toucher les salaires. Est-ce que cette rentrée scolaire est aussi difficile qu'elle est précédente? Je pense que la situation est plus que compliquée actuellement. Parce que les gens se sont permis... Pas la même chose jusqu'à la fin du mois. L'argent qui doit offrir la bière aux gens, ils prennent cet argent pour aller acheter le cahier aux enfants. Non, ces enfants vont échouer. L'argent de la bière reste l'argent de la bière. Allez chercher l'argent de la scolarité. Donc toute personne qui prend l'argent de la bière pour aller acheter le cahier avec, qui s'entend à ce que son enfant échoue. Et je propose qu'au moment où le Marabou est là, venir avec le BIC, avant la rentrée scolaire, venir avec tous les BIC, le Marabou va vous cramper ces BIC dans l'homme miraculeux. Et nous allons essayer de travailler pour que l'enfant écrite seulement comme ça, même s'il n'est pas en classe. Il n'écrit que les bonnes choses. Donc pour la rentrée scolaire, même si vous n'avez pas l'argent, vous venez avec votre enfant, vous finissez de faire un lavage, vous arrivez à l'école, le fondateur ou le proviseur va vous demander d'encre 100 pays. Je fais ça gratuitement, vous venez tout simplement avec un franc. Un franc. Je vous fais le lavage. Ok, Gué, Gué, Gué. Avec Koutan, si je ne sais pas si vous avez un enfant, et si cet enfant-là est scolarisé. Si oui, comment est-ce que vous vous préparez la rentrée scolaire de votre côté ? On voit bien que vous ne comprenez pas l'importance de ce proverbe Moundam, qui dit C'est-à-dire que quand un âne sait qu'il va porter des charges lourdes, il prépare ses pattes pour que celles-ci ne se cassent pas pendant le voyage. Oui, parce que la rentrée scolaire au Cameroun présentait toujours les mêmes réalités, c'est-à-dire les mêmes pleurs. J'ai enregistré les pleurs de 1984, c'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent, 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 il n'y a pas d'argent. Ça veut dire que c'est la même chose. Alors ce que Koutan et moi, nous, on fait, on a une caisse préparatoire, j'ai un petit scolaire, c'est-à-dire l'argent que Koutan prend pour ses petits besoins, moi, je prends cet argent, après, je mets ça dans cette caisse. Quand elle cherche, elle cherche là-bas, je lui dis que vraiment, je ne comprends pas pourquoi les enfants prennent toujours les choses qui lui appartiennent. Donc, je conseille à chaque parent d'avoir une caisse préparatoire rentrée qui va commencer dès cette rentrée. vous mettez 25 francs, 75 francs, 75 000, 100 000, vous mettez dans cette caisse. Et à la fin de l'année, quand la rentrée va revenir, il n'y aura plus. J'ai vu que le disque là sera rayé. On ne va plus l'entendre. Que la rentrée est dure, il n'y a pas d'argent. C'est une mauvaise stratégie. Tout à l'heure, quand vous allez démarrer votre véhicule, ça n'est pas un étudiant. Quand vous allez vouloir démarrer votre véhicule, ça n'est pas un étudiant. C'est la énième fois que vous m'indexez et vous allez confirmer les conséquences. Justement, il y a des stratégies qui sont développées à cet effet. Il y a des parents qui se retrouvent chaque année en train de faire les crédits scolaires. Les crédits où ils travaillent pour eux, l'agence d'appare. Je ne sais pas si parmi les autres stratégies... J'ai reçu un employé qui voulait que je donne l'ABC à son employeur. Il ne voulait pas donner les crédits scolaires. La parole est au petit. La parole est au petit. Il faut te parler. Enlève l'agriculture qualificative. Parce que je peux te lancer un truc qui va te faire quelque chose et t'amener très loin. Donc, juste pour répondre à ce journaliste qui redevient un peu professionnel, parce qu'il s'adresse au pasteur avec des questions très professionnelles, je voudrais préciser un verset biblique dans Corinthiens 2.18 qui dit Je cite Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Cherchez les choses invisibles. Cherchez le royaume des cieux premièrement et le reste vous sera donné en héritage. C'est écrit de moi sur blanc dans les écrits. Si le pasteur parle, ça veut dire que c'est Dieu qui parle pour ma bouche. Déjà. Toi. Au nom de Jésus. C'est le carrément. Donc. C'est le carrément. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Je ne parle même pas. La rentrée scolaire sera un échec pour tous ceux qui ne passent pas à l'église du pasteur Valéry Petit-Machaud. Je bloque, j'annule, j'ai d'angois. Ce que tu as bloqué, tu as vécu avant que tu le fasses. Donc. C'est très simple. Les choses invisibles sont visibles pour le pasteur. Et moi, j'ai déjà même la liste de ceux qui vont réussir aux examens en 2020. Donc, la liste est encore ouverte. Je dis aux parents, demain, je vais faire une messe spéciale au Petit-Machaudia. Ceux qui veulent réussir, vous n'aurez même pas besoin d'aller vous inscrire à l'école. Ceux qui veulent réussir, venez à l'église demain. Il y aura une caisse spéciale de dons pour ceux qui veulent que les enfants réussissent l'année scolaire. Parce que le pasteur a déjà la liste. Des pauvres. Donc, je peux ajouter les noms des enfants. Qu'est-ce qui porte le pasteur au Seigneur ? J'ai prié, on l'a réélu. Je peux aussi reprier pour qu'on fasse autre chose pour lui. Le pasteur est au-dessus de tout. Je vous ai déjà dit ici que le pasteur voit tout. Donc, venez, il y a une messe spéciale pour la rentrée au Petit-Machaudia. Tous les parents dans la caisse études scolaires, succès 2019-2020, mettez de l'argent dedans. Vous avez réussi. Vous créez tout son petit d'espoquerie. Alors, c'est bien. Les parents ont compris. Nous passons à l'ambassade, l'ambassade de la Côte d'Ivoire, toujours en deuil. En deuil. Mais ça ne change pas, la rentrée scolaire. Ça ne change pas. Oui, je pense que le gouvernement camerounaux devait d'abord interpréter tous les parents qui font les enfants parce que c'est eux qui accentuent la pauvreté. Donc, le problème est où vous avez les enfants ? On t'a interdit de faire les enfants ? Qu'est-ce que tu as même ? Qu'il y a même qui sous ton casque de choucher ? Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes diplomatiques, s'il vous plaît. Comment est-ce que ? Pourquoi il dit qu'on doit faire si on a chouchant qu'un enfant ? Il ne sait pas ce qu'il dit comme il l'a, comme l'an deuil. Il parle vraiment. Ils ont deuil. On te prépare. Je vais éviter la boite d'incendie. On te prépare. Donne pas ta part funerale. Comme ils ont deuil, il faut parler. Mais Aratang a des enfants qui doivent aller à l'école. Oui, beaucoup de stars au monde ont déjà cotisé pour des enfants pour 20 ans. Hier, il y a eu beaucoup de quêtes. Je voulais vous dire que vos enfants qui sont dans la rue, qui vendent là, ça n'engage que vous. Il vous rapporte beaucoup d'argent. Vous priez encore pour quoi ? Vous priez pour quoi ? C'est le modérateur. C'est le monsieur-ci. Je crois que le casque que... C'est le casque que... Mais j'ai encore fait des stages de vacances dans la rue. Après avoir fait l'autre stage de vacances, il est en cas de quoi ? D'abord, son casque-ci est suspect. Ça, on appelle ça... C'est écrit Shunda. Shunda. Je pense que je vais éviter par là. Shunda, c'est un esprit que je connais. Ce monsieur-ci a fait des choses. Moi, je suis venu d'avoir un véhicule hier comme ça. Et puis... La rue s'est réparée. Non, moi, je vous ai dit que tout l'argent qu'on coûtait pour Arafat, vous allez vérifier votre compte. Il y a des centaines de millions qui vont se recouvrir là-bas parce que je suis un marabout. Et on va prolonger votre séquence au Cameroun. Monsieur le chef de l'État, c'est une nouvelle rentrée. C'est vrai que vous ne faites pas le discours à l'occasion de la rentrée. Mais, quand on a l'occasion de vous avoir, ils sont nombreux, ces enfants qui vont retourner à l'école. Les écoles anglophones, ils sont retournés depuis la semaine dernière. Quel est le discours que vous pouvez adresser à la jeunesse ? Eh bien, je pense que il convient de rappeler à tous les parents qui pensent que la rentrée scolaire sera reportée, que la rentrée aura bel et bien lieu lundi prochain. Le débat, est-ce que le débat Et avant d'en arriver là, permettez-moi de rappeler à ces pasteurs, je ne sais de quelle église, que le président doit sa réélection réélection au peuple camerounais et non à quelques marabouts ou à quelques pasteurs. Monsieur le journaliste, quand je priais à l'église, le Seigneur voit. Monsieur le journaliste, les élections vont revenir, monsieur le président. Je vais voir, monsieur le président, ça va revenir, on va tourner la prière. pour qu'il revoye les critères des églises comme à l'église. Lui-même vient à mon église, il a fermé sa commande. Monsieur le pasteur. À ce qui concerne la rentrée scolaire, je dis finalement, je ne comprends plus parce que, même si l'école est gratuite à 100% au Cameroun, il y aura toujours les Camerounais qui auront les problèmes. Monsieur le président, c'est où ? C'est gratuit en bâton. Vous n'êtes pas au Cameroun. C'est où chez vous ? Vous n'êtes pas au Cameroun. Nous sommes en voie de le faire, mais pour l'instant, contentez-vous de ce qu'il y a sur le terrain. La vie est un combat. Combattez-vous d'abord en attendant. Oui, on va se contenter de ce qu'il y a sur le terrain. Déjà, il faut qu'il y ait un terrain. D'accord ? Donc, merci, monsieur le chef de l'État. C'est assez pertinent. Un dernier tour de table, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je voulais déjà dire bonjour à monsieur Eric et madame qui nous regardent depuis Juris. Je peux vous rassurer que vous êtes inquiet de cette barbe du pasteur. Je vais la brûler ce soir. Ce soir même, quand il se rend qu'un domaine parce qu'il a un vin qui est rentré à l'Aveille de Belgique. Monsieur Iwange est à suite live à Oubala. Il nous regarde aussi. Oui, oui, monsieur Iwange est à suite live à Oubala. Il nous regarde actuellement. S'il vous plaît, en 30 secondes. Merci beaucoup. Donc je pense que si vous me donnez la parole en premier, ce n'est pas sûr que vous avez suivi la question. Déjà, j'ai brûlé ta piscine miraculeuse. Va vous vérifier, l'autre. J'ai eu pitié de toi parce que tu n'ai payé plus ton loyer et t'ai laissé réouvrir une nouvelle piscine miraculeuse. Donc je n'ai pas encore rebrûlé cette piscine-là. Je voudrais... Je voudrais... Les enfants, un message... Le tonner qui m'a emporté est à toi. Un message à l'endroit de la jeunesse. Je veux ça. Ça t'attend comme ça. Les jeunes qui vont reprendre la route de l'école. Je voudrais d'abord féliciter la jeunesse du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui. Parce que ces jeunes, certains s'étaient engagés à rester en alphabète pour que les jeunes de la diaspora viennent les gouverner quand ils allaient prendre le territoire là-bas. C'est pour ça qu'on les envoyait en brousse. On a dit je ne vais pas aller à l'école. On brûlait les écoles et on a dit je soyez un alphabète parce que quand nous on viendra, vous serez nos boys, vous serez nos domestiques, vous allez laver nos achettes et nos chaussures. Les jeunes ont compris ça. Ils se sont demandé where are we going ? C'est-à-dire est-ce qu'on va accepter ce genre de chausseterie et ils sont en train de décider de sortir les brouches pour venir maintenant même s'il faut qu'ils recommencent à la maternelle à 25 ans. Ils ont décidé qu'ils vont faire le quoi. Grâce au marabout. Oui, oui. C'est-à-dire jeunes, allez de l'avant. Don't worry. C'est-à-dire on vous soutient. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce mot à l'endroit de la jeunesse. Je me tourne vers monsieur l'ambassadeur ivoirien. Les jeunes camerounais, les jeunes ivoiriens vous regardent l'amour à leur endroit. Les jeunes qui vont reprendre la route de l'école. Je voulais demander à tous les jeunes camerounais de cotiser de l'argent. Tu ne l'étouffes pas. C'est toujours la peur comme ça. Non, le problème c'est que je vais demander à tous les jeunes camerounais qui vont à l'école de cotiser de l'argent de temps en temps de dégéné pour la famille d'Arafat. Avec tous les gens qu'ils ont eu là, il faut encore cotiser de l'argent. Merci beaucoup. Il ne faut pas exagérer aussi. Merci beaucoup, monsieur le chef de l'État d'avoir été avec nous. Merci monsieur le pasteur bénit tous les parents qui seront là demain. Les enfants vont réussir. Demain c'est dimanche. Venez cotiser, c'est le Seigneur qui commande tout. Monsieur le président de Saint-Denis Brani Marabou, nous vous disons merci. Monsieur le superfait Kouabarga, il est à Douala, Kati, le mot stagion. Le Marabou est là pour vous. Je suis disponible 24 heures sur 24. Les filles brunes qui ont des enfants, vous venez le crétement et gratuite. Les filles qui sont dans la République un djansangais. Vous pouvez aussi venir, ça dépend de la qualité du djansang. Vous pouvez venir pour vous quitter et je vous quitter. Un djansang du Marabou, n'évitez pas, n'oubliez surtout pas de donner les goûters aux enfants parce que la nourriture c'est la base. Heureuse rentrée, heureuse année scolaire. Merci à vous, très chère panique. Merci beaucoup. Je pense que le président de ce Nika du Marabou du monde en dit que je suis, je vais envoyer un tonnerre. J'ai renvoyé ça. J'ai envoyé ça dans ton église. C'est ça qui parle. Prends ton téléphone. Rien, ce qu'il veut. Ton fidèle va t'appeler que monsieur le pasteur la toiture est partie en fumée. Appelle. Non, appelle, tu vas témoigner. Personne ne croit plus de nager dedans. Je pense que vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501